Le chrétien du monde entier célèbre ce dimanche 17 avril 2022, la fête des Pâques, fête chrétienne différente de celle de l'Ancien Testament. Pâques avec S, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, fils du Dieu vivant ayant la même nature. Il a accepté de donner sa vie pour le pécheur afin que ceci ait la vie éternelle. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette édition d'information de 19h consacrée essentiellement aux provinces sur la télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est la Pâques dans la province du Kouilou, plus précisément à Idiopha. La célébration de la messe pascale a coincidé avec les centenaires du diocèse d'Idiopha. Images et commentaires. En cette année 2022, la célébration de la Pâques à Idiopha coïncide avec le premier centenaire du diocèse, une période marquée essentiellement par l'évangélisation dans différentes paroisses. Dans son homilie tirée du premier livre de Corinthiens au 15e chapitre, Monseigneur Mokko Ekanga, évêque du diocèse d'Idiopha, dit revenir sur la vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne sens à notre histoire. La foi de l'Église est donc basée sur la résurrection du Christ. Voilà pourquoi l'Église nous a demandé de veiller. Cette nuit, nous n'avons pas à dormir. Nous avons à veiller parce que cet événement, c'est l'événement qu'il est. La peau de l'Église, si le Christ ne parait susciter, veille et notre foi. Veille et notre foi. Veille et notre foi. Le feu nouveau allumé à cette grande messe du soir n'est rien d'autre qu'un symbole pour répartir et rebondir. La vie et la résurrection du Christ est à notre portée, a dit l'officiant du jour. Et Monseigneur José Mokko, de revenir sur le centenaire d'Idiopha, qui sera clôturé les 5 juin prochains. Le vice-président de la Sainte-Cour invite le prêtre, religieux et religieuse, ainsi que l'ensemble de fidèles, à prendre des énergies nouvelles à partir de cette nuit pascale. La Pâque pour les diocèses d'Idiopha signifie donc la traversée d'un centenaire reçu à un nouveau centenaire allégué. Une cérémonie similaire dans la province du Haut-Toué-Lé, les fidèles catholiques de cette partie du pays ont aussi célébré la résurrection de Jésus-Christ. Ce dimanche du 16 avril 2022, ce millier de chrétiens croyants catholiques présents dans la ville d'Iziro prennent d'assaut cette cathédrale Notre-Dame de l'Affont-Jésus, déjà pleine à craquer, pour célébrer la résurrection du Christ lors de cette messe officier par l'évêque du diocèse d'Iziro-Nyonga en personne. Parmi eux, le gouverneur du Haut-Toué-Lé, Christophe Bessénénonga, accompagné de ce collaborateur immédiat, prééducation, offrande, chant de gloire à Dieu, le rite suit son cours normal, pour marquer ses cultes à forte charge émotionnelle et symbolique, pour les chrétiens, de quoi émerveillez l'autorité provinciale. Dans ce mot de clôture de la maison, Mgr Julien Davo saisit la balle au bon. Mgr Julien Davo, Mgr Julien Davo, Mgr Julien Davo, Mgr Julien Davo, comme on a montré, on n'a pas y compris, on a fait décolter l'évêque du chassage de la norme, mais il n'est pas là. Terre de la bienheureuse Anouali-Tenengampeta, dont la dépouille avait été unimée ici même, le Haut-Toué-Lé a tant marqué sa présence lors de l'arrivée du souverain pontife, conformément au V du chef de l'État, Félix Santanjisekedi, qui appelle à une mobilisation générale pour l'accueil du chef de l'Église catholique romaine en RDC, un pays majoritairement peuplé de chrétiens. Ici à Kinshasa, le chrétien de la communauté, la moisson de Dieu, a aussi célébré la fête de la résurrection de Jésus-Christ des Nazarets. Avec comme thème, nous sommes les bénéficiaires de la Pâque. En l'Église, la moisson de Dieu, l'orateur du jour, le pasteur Tchédepan d'Acabondo, l'homme du temps de la sagesse, a tiré son message du livre de Jean 8, verset 36, qui dit « Si le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. » Jésus-Christ est ressuscité, le chrétien est le bénéficiaire de la Pâque. La victoire que Jésus-Christ nous a donnée sur la croix nous a libérés de toutes condamnations. Pour ce faire, le mal n'a plus d'ampleur sur le bien. Le chrétien doit vivre selon la parole de Dieu. Le ressuscité doit être au centre de leur vie. Vu tout cela, le païen chercheront à changer leur façon de se conduire, car son Dieu, c'est la mort. Dieu aime tout le monde. Il ne repose personne. Si les hommes se confient en lui, ils ne manqueront de rien. Jésus-Christ est ressuscité, le diable est réduit au silence. Pâque, c'est la vie en abondance en Christ. Et les chrétiens du diocèse de Bouta de la province du Bazouélé ont eux aussi célébré la fête de la Pâque à la chapelle Saint-Camille, une messe dite par l'administrateur apostolique du dit diocèse, Pierre-Ombou Yousaidi. A l'instar d'autres chrétiens catholiques de toutes les archives diocèse disséminées dans les cinq continents, la synergie des forces vies sociaux-spirituelles du territoire de Bouta dans la province du Bazouélé ont communié comme une seule personne dans la foi avec des autres chrétiens du monde entier dans la célébration de la messe de la Pâque à la chapelle Saint-Camille de Bouta. Réusser la présence remarquée d'un panel d'autorités politico-administratives de cette partie du pays et d'autres chrétiens catholiques venus des paroisses environnantes. Cette messe, dite par l'administrateur apostolique du diocèse de Bouta au Bazouélé et évêque du diocèse de Lolo à la Mongala, Mgr Jean-Berthien Nadoian, qui a centré son homélie sur les thèmes « Les retours d'une vie à une vie d'une église abandonnée » était une belle opportunité pour ce prélat catholique de socialiser spirituellement nos compatriotes chrétiens de cette partie du pays à contribuer à la construction de cet édifice, menacer jadis d'effondrement. Je suis d'une congrégation de franciscains de Saint-François d'Assise qui avait rencontré la croix du Christ en disant « La croix du Christ lui a dit « Il va répare mon église qui tombe en ruine. » Et quand j'ai vu cette chapelle, j'ai trouvé de l'unité, de la fraternité pour construire quelque chose de bon. La chapelle ici était menacée même d'effondrement. Mais dans les cas de développement, il y a une nouvelle dynamique et nous sommes en train de vivre de consacrer ici dans le Bas-de-Venée au-delà, n'est-ce pas, de cet appel à la contribution de tout un chacun de nous pour, n'est-ce pas, bâtir notre province dans les cas de développement. Mais c'est aussi l'interpellation de tout un chacun de nous. Regardez dans lequel état se trouve la province au Bas-de-Venée. Il faut un effort et pas un effort d'une seule personne, c'est vraiment un effort conjugué. À travers cette célébration eucharistique de la fête de Pâques, les chrétiens catholiques du diocèse de Bouta au Bas-de-Venée ont scrupuleusement respecté les calendriers liturgiques de l'Église catholique romaine universelle. La fête de Pâques, c'était aussi à l'Église Pierre-Angulaire autour du terme « Pas de crainte pour ceux qui cherchent Jésus ». Cris de joie, louanges, adorations, chants d'allégresse étaient au rendez-vous six dimanches à l'Église Pierre-Angulaire de Kinshasa-Moulard. Comme le chrétien du monde, les fidèles de cette église, membres de l'Église du Christ au Congo, huitième communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale, célébraient la Pâques « Rendez-vous incontournable la résurrection de Jésus ». La plus importante fête chrétienne, les responsables de l'Église Pierre-Angulaire les révérends Florika Banguenumbi dans son nomé lituré de l'Évangile de Matthieu 28, chapitre 5 à 7 a appelé les fidèles et surtout ceux qui cherchent Jésus. Aller suivre sans crainte, Christ ressuscité, c'est le symbole de l'existence et le fondement de notre foi. Notre foi ne trouve son fondement que dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous appartenons au camp de la victoire. Par sa résurrection, nous voyons l'accomplissement d'une promesse sublime. Les révérends Florika Banguenumbi ont ensuite souhaité que cette fête de Pâques célébrée dans la ferveur spirituelle soit l'occasion pour les chrétiens de placer leur confiance en Dieu qui seul peut le sauver. Pour lier l'utile à l'agréable, pour le sécure de ces dimanches pascales, spécialement, les fidèles ont été conviés à la Sainte Hocène, symbole de la communion de croyants avec d'abord le Christ et entre eux. Elle exprime l'unité de la communauté et celle de l'Église. Changeons des chapitres pour parler de la pose de la première pierre de construction du commissariat de référence des Kanzala. Nous sommes là dans la province du Kassai. Une façon de lier la police de la population. Franklin Kalombo commentaire. qui a duré six mois dont cinq mois d'internat et un mois consacré au stage a permis aux éléments formés de lier la théorie à la pratique. Au total, 200 policiers dont six femmes ont été formés sur des thématiques pertinentes à savoir la technique professionnelle et les droits de l'homme avec un accent particulier mis sur les violences basées sur le genre. Qu'il ne soit permis de placer un mot acquise de reconnaissance aux organisateurs et formateurs de cette formation à l'école de policier de Tchoupouka. Notre partenaire OIM présent à nos difficultés. Prenant la parole au nom de la société civile, Madame Bienvenue Maïmba a avec deux mots justes des merci aux organisateurs de cette formation et interpelle les policiers formés au bon sens. Grâce au financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, l'OIM exécute en consension avec l'ONUFA et le PLUT un projet de police de proximité. La population entend de vous policiers formés la mise en application des notions apprises à l'école de formation. Motif de satisfaction pour Frédéric Saïez, représentant du chef de mission de l'OIM à la République démocratique du Congo. Je voudrais au nom du chef de mission de l'OIM en RDC adresser mes sincères remerciements au commissariat général de la police nationale congolaise pour avoir facilité le déroulement de cette formation. À la cellule de la réforme de la police et au commissariat provincial de la police nationale congolaise Tchikapa pour leur disponibilité constante dans le suivi et l'évaluation de la formation. Gaston Colet-Tchimouana, vice-gouverneur de province, c'est l'homme le plus heureux de voir les policiers de sa province finir avec succès cette formation. C'est aussi l'occasion pour moi d'adresser mes sincères félicitations au consortium des agences des Nations Unies à savoir OIM, MIDE et ONUFAM pour leur appui constant au processus de réforme de la police nationale congolaise dans l'espace Kassai. Selon les calendriers de la centrale électorale les élections de gouverneurs c'est pour le 6 mai prochain une délégation de la commission électorale nationale indépendante qui séjourne à Issyro dans le Haut-Tuelé est allée présenter ses civilités à l'autorité provinciale. Au gouverneur du Haut-Tuelé la délégation de la commission électorale nationale indépendante venue de Kinshasa pour des opérations électorales dans son entité cette séance de civilité a comme objectif la communication à l'autorité provinciale du contenu de cette mission préélectorale cartographie électorale répertoire du patrimoine de la commission électorale nationale indépendante recrutement et formation du personnel additionnel de l'institution pour des opérations à venir Christophe Bastien est minutieusement briefé par la délégation avec laquelle l'oppose devant ce sanctué bâtiment principal de sa résidence officielle pour immortaliser la rencontre deux semaines durant l'équipe va faire le tour de l'entité pour réunir le maximum d'informations indispensables à la marche du processus électoral en République démocrate sud du Congo Mena dans le sud de Bangui va bénéficier d'une cuisine diététique cela va permettre aux habitants de ce coin du pays une croissance saine et optimale le gouvernement provincial du sud de Bangui place la construction des infrastructures de base parmi ses priorités et pour cela on note l'implication des partenaires de développement parmi lesquels certaines ONG qui ont véritablement pillant sur rue c'est le cas de l'ONG internationale World Vision dont les actions en faveur de la population deviennent de plus en plus innombrables les dernières en date ce sont les deux projets qu'elle vient de financer avec un montant évalué à 100 000 dollars américains il s'agit de la construction d'une cuisine diététique à l'objet général de référence de Guémena et la construction d'un centre de santé moderne dans le quartier Badala commune de Moguila dans la même ville de Guémena la cérémonie de la pause de la première pierre qui a eu lieu le mercredi 13 avril 2022 était présidée par le ministre provincial de la santé Malachi Adouba en présence du maire de Guémena du médecin chef de zone de santé de Guémena et tout naturellement d'un représentant de World Vision monsieur Jonas Kizoba qui à cette occasion a dévoilé la motivation de ces deux projets en faveur de la population de Guémena Vision Mondale Vision Mondale est en train de mener les plaidoyer pour l'amélioration des services et nos suivis avaient démontré qu'à l'hôpital général il n'y avait pas un service spécialisé de prise en charge des enfants manétrés et nous avions commencé déjà même la prise en charge des enfants manétrés sévères avec complications grâce aux aliments locaux mais nous avions trouvé du mal à conserver les laits du mal à conserver tous les produits Vision Mondale s'est décidé de doter alors à l'hôpital général un service spécialisé il s'en a suivi la pose de la première pierre par le maire au nom de l'autorité provinciale Roger Yedji Guémena 40 nouveaux avocats viennent d'être inscrits à l'ordre du barreau ils ont pris l'engagement de servir les pays avec dévouement et honnêteté venus du Congo central Sankourou Kouilou Momami Sud Kivu Équateur Kassai central et Kassai oriental ils sont au total 40 récipiendaires à prêter serment devant le premier président de la cour d'appel de Maïndombe c'est en présence des membres de famille amis, connaissances et autres curieux qui est le premier président de la cour d'appel de Maïndombe Maché Kempongo prend acte de cette prestation ces impétrants sont donc désormais revêtus de l'autorité mieux des compétences juridictionnelles cette cérémonie est la 13e du genre soit la 13e promotion qui vient porter à la hausse le nombre d'avocats inscrits à l'ordre du barreau de Maïndombe Quelles sont les causes de l'incendie qui s'est déclaré dernièrement à la société SIPACO dans la commune de Maloukou pour avoir des explications le bourgmestre Jacques Epiana s'y est rendu sur place C'est dans la nuit L'origine de l'incendie de l'incendie de l'incendie qui achète de mitraille Lorsqu'ils ont commencé à couper le mitraille les flammes là ça causait à propos de copain maintenant ça y est des flammes et c'est tout ça le département Syrie a été brûlé avec toutes les machines l'indien là il est maintenant au niveau de la police malheureusement il y a un sujet sur le problème ça ne fonctionne plus un peu plus tôt Jacques Monzé et Epiana avaient initié une forte mobilisation autour des changements de mentalité et à l'assainissement des milliers de vies sur la route Moulélé partie de la maison communale jusqu'au carréfour des Zoncsis de Bougoumès la commune de Maloukou a concentré ses énergies essentiellement sur les travaux d'évaquation des immondices sur la voie publique un appel a été lancé à tous les habitants de cette municipalité en vue de participer à cette opération ces travaux vont donc se poursuivre étant donné qu'ils s'inscrivent dans la vision de l'autorité urbaine Maloukou Bopeto a été organisé en collaboration avec la fondation Fabien Moumba Nikissi Le forum des commissions électorales de la SADEC s'est tenu du 5 au 7 avril 2022 à Livingstone en Zambie cette rencontre de rénov permet aux différents pays de poser les bases d'une bonne gestion des processus électoraux la République démocratique du Congo a été représentée par le deuxième vice-président de la centrale électorale Le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante a participé à la réunion des directeurs généraux des élections du ESF SADEC et au programme d'imprégnation des membres nouvellement élus désignés au comité exécutif Didi Manara a profité de cette occasion pour présenter aux participants le préparatif et l'état d'avancement du processus électoraux en cours en République démocratique du Congo Le deuxième vice-président nous avons commencé par autorisation du Congo ce que parlera sur le point technique pour que dans les sociétés nous devions une nouvelle image de la CENI parce que nous devons dériter les passifs et les actifs des équipes qui nous ont précédés Le deuxième vice-président de la CENI a rassuré le forum de l'ouverture de l'équipe dirigeante actuelle de la CENI et de sa disponibilité à contribuer efficacement à la réussite des activités de l'organisation L'objectif principal de ce forum est de renforcer les capacités du comité exécutif à remplir sa fonction et à contribuer au mandat plus large de l'ESSEF SADEC La délégation de la RDC a été exceptionnellement invitée même en n'étant pas membre du comité exécutif Soulignons que le forum a été créé depuis juillet 1998 Cape Town en Afrique du Sud et depuis il joue un rôle important en veuant à ce que la gestion des élections dans les pays de la SADEC soit améliorée et en renforçant la capacité des organes de gestion des élections à remplir leur rôle Au niveau de l'Assemblée nationale la révision de la loi électorale est en examen le député national Ogui Calongé élu de la Tchango donne son avis L'hémicycle de l'Assemblée nationale le violon ne s'accorde pas sur la loi électorale une france du FCC bouicotte par contre la majorité réunie au sein de l'Union Sacrée de la Nation s'empresse Face à cette situation le président Christophe Mbosso renvoie le débat au 20 avril 2022 pour Ogui Calongé ses députés chouchous de la Terre Jaune il ne s'agit pas de députés de l'opposition plutôt d'une france souhaitant un dialogue pour le partage de poste ou les deux élections qu'on nous évite à ceux qui ont la soif de pouvoir que chaque fois lorsque le pays essaye de revenir sur le rail dialogue pour partager le pouvoir tout en rappelant le combat d'Étien pour avoir les élections conduisant l'actuel président au sommet de l'État c'est député de la Tchango réaffirme la volonté du pouvoir en place d'aller aux élections vous vous souviendrez que la législature passée c'était l'opposition qui poussait le pouvoir en place à aller aux élections aujourd'hui c'est la majorité en place qui pousse l'opposition à aller aux élections pour lui le débat autour de la loi électorale permettra de traiter certaines questions il y a ceux qui estiment que nous devons supprimer l'essai il y a ceux qui pensent que nous devons évoluer avec la machine à voter il y a beaucoup de choses mais dont nous devons débattre au chapitre de conseil le président du réseau de jeunes parlementaires prêche il leur demande tout simplement de revenir à la raison le peuple congolais doit trouver sa part il ne trouvera jamais sa part lorsque nous fuyons les débats l'élu de la Tchangou Gikalongi demande à ses députés d'éviter la politique de la chaise vide mis à privilégier plutôt le débat autour de la loi électorale pour des échéances à venir libre transparente et démocratique plusieurs organisations de jeunes seront bientôt tuées dans la gouvernance démocratique et ce dans le cadre d'un projet baptisé jeunes gouvernance et ODD financier par l'ambassade du Suède en RDC Jean-René Kabamba Serge Merlin Matin Géné gouvernance et ODD et le résultat d'un long process de négociation entre les différentes parties prenantes financées par l'ambassade de Suède pour une durée de quatre ans ces projets d'appui visent à améliorer les capacités et les routes de jeunes dans la consolidation de la gouvernance démocratique et du développement durable en République démocratique du Congo et les mises en œuvre par la plateforme des organisations de jeunes de la société civile de l'ARDC l'IREC et le Conseil national des organisations de jeunes de la Suède et l'ambassade accompagne les jeunes plus de 200 se retirent les jeunes à travers ce financement et capacités techniques du Conseil national de la jeunesse cédoise pour que demain nous ayons des institutions fortes il faudrait que la jeunesse aujourd'hui soit outillée cette jeunesse soit à la hauteur de répondre au désidérata au problème de la République démocratique du Congo du coup ces projets viennent répondre à des questions qui gangrènent la RDC en l'occurrence le problème de la gouvernance baptisé jeunes gouvernance et ODD le présent projet a comme zone d'intervention Kinshasa Kassé Centrale Kouidou Congo Centrale et l'Équateur les ODD c'est un agenda dans lequel toute la communauté internationale est impliquée aujourd'hui et étant donné que les jeunes sont majoritaires dans plusieurs pays ils ont donc un rôle particulier à jouer dans le processus de réalisation des objectifs de développement durable les REC RDC et ELFI suède se sont accordés pour atteindre des résultats à long terme parmi lesquels figurent les capacités institutionnelles des organisations des jeunes dont les enjeux la gouvernance et les processus du développement durable à cela s'ajoute l'influence et les rôles des jeunes dans des processus décisionnels qui impactent leur vie du bataille des partis politiques il faut ajouter la nouvelle classe libérale cette structure a tenu une matinée politique ce samedi 16 avril dans la comité de Kinsesso sans aidance voilà l'ambiance qui a réuni le samedi 16 avril 2022 dans la salle polyvalente la miséricorde de Kinsesso district du Mont-Amba cela se justifie par la tenue la première du genre d'une matinée politique dite d'espoir organisée à l'intention de la jeunesse et de la population de Kinsesso par l'alliance pour la nouvelle classe libérale ANCL en cible ces nouveaux sons politiques en marche dans cette entité politico-administrative intervient juste au moment où tous les regroupements de partis politiques et leurs alliés afflètent leurs armes pour affronter les élections présidentielles de 2023 et du soutien de leur candidat Félix Antoine Tuseke de Tchilombo pour l'union sacrée pour M. Bavo Mwamba Moukendi président national de la distructure c'était donc l'occasion d'interpeller cette jeunesse elle de Kinsesso et de la population environnante à se prendre en charge pour le développement de leur quartier le moment était bien choisi pour le président Bavo Mwamba Moukendi de passer à la dernière phase de la mise en place d'un comité musclé avec une femme de fer comme secrétaire général en la personne de M. Mami Angèle Pouna suivi des secrétaires généraux adjoints les secrétaires nationaux et les adjoints ainsi que l'interfédération de Kinshasa Gaï ou l'affaire autochtone c'est le nouvel ouvrage de l'ex-ministre d'état de la république du Congo Henri Jombo cet auteur a fait les déplacements de Kinshasa où son oeuvre littéraire a été portée sur fond baptism ce samedi par la commissaire générale de la francophonie Cet ouvrage rédigé avec rationalité est ainsi bien choisi d'un roman s'intitule Gaï ou affaires autochtones un ouvrage qui décrit le bien fondé de vivre ensemble c'est aussi un plaidoyer basé sur la reconnaissance mutuelle de deux peuples publiée depuis le mois de février aux éditions Elle séparue cette oeuvre littéraire de Henri Jombo ex-ministre d'état de l'environnement en république du Congo a été portée sur fond bâtissement ce samedi 16 avril 2022 à Kinshasa au centre loyenne vixiel par la commissaire générale à la francophonie Yolande et Nébé L'auteur parle d'une histoire qui oppose un autochtone et un bantou entre elles sont toutes les péripéties pour aboutir à une coexistence pacifique En scrittant les pensées de l'auteur les deux écrivains et critiques littéraires le professeur Koubarika Prosper et monsieur David Mouteba ont dévoilé les démarches laborieuses pour une réconciliation entre le peuple Le professeur Moukala Kadimadieu a quant à lui couronné les mérites de l'auteur Henri Jombo mérites qui se sont imposés par l'histoire de la littérature française L'auteur a rappelé également l'engagement de la communauté internationale de la résolution des conflits qui demeurent source de déstabilisation des états des communautés Les contenus de cet ouvrage est vraiment une sorte d'apothéose que le récenseur a recommandé absolument sa lecture lecteur des deux rives et ceux du monde entier Sachez aussi qu'Horin Jombo qui a remporté beaucoup de prix littéraires est à sa deuxième roman et a été nommé docteur honoris Koussa à l'université d'Afrique Le journal a connu le concours rédactionnel de José Baytouambo le prochain c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Patrick Michel Moukoui Bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz